Qu'est-ce que vous avez fait de fou par amour ? J'ai perdu 20 kilos par amour. Non, ouais, parce que je sortais avec une fille qui me surnommait Bill, parce qu'elle trouvait que je ressemblais à Bill du Big Deal. Bah, t'es pas gentille, hein ? Non, mais vraiment, et ça me complexait, donc j'ai perdu 20 kilos, j'ai fait un semi-marathon et tout, et voilà. C'est pas de l'amour, parce qu'elle aurait dû t'aimer comme t'étais. T'as torturé, hein ? Et quand je les ai perdus, elle m'a dit, en fait, t'étais mieux avant. Ah, ouais, c'est un partenaire ! C'était vraiment un tocard, voilà. Vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Moi, il y a un grand défi que j'ai fait dans ma vie, et je ne l'ai jamais dit, et quand j'ai fait de la radio avec vous en 2011, j'étais tout le temps dehors, vous vous souvenez ou pas ? J'étais en extérieur, et je n'ai pas fait une minute d'antenne autour de la table. Et le producteur de l'époque, Laurent Thibault, m'avait dit, je ne peux pas te mettre autour de la table avec Cyril, parce que Cyril, c'est un monstre, les gens autour de la table ont de la bouteille, et il faut vraiment que t'envoies. Et si tu viens autour de la table pour rien dire, Cyril va te tuer, et ça ne fonctionnera pas. Donc, tu vas rester dehors. Même s'il fait moins 4, tu resteras dehors. Tu ne rentreras pas dans le studio. Vous dites qu'il est déjà très humain. Et je m'étais dit comme défi... Non, c'est pas lui, c'est le producteur. C'est pas moi, moi, je le savais même pas. Je savais même pas qui c'était, moi, je l'avais jamais dit. Et je m'étais dit en défi, un jour, je prouverais que je suis capable de parler autour d'une table, à la radio, et à la télé, ou quelque part, je ne sais pas. Bravo, c'est très vrai. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Moi, le truc que je retiens, je ne sais pas pourquoi tout le monde dit que je suis un monstre. Je ne suis pas du tout un monstre, je suis hyper sympa. Non, mais c'est pas du tout un monstre, je suis sympa. Comment ? Ce qu'il dit, c'est vrai que c'est un monstre. Tu vas te demander à Valérie. Non, mais arrêtez. Raymond, t'as vu après que j'étais hyper sympa. Non, mais à l'époque, c'est vrai que je n'avais jamais fait de radio. Je n'avais jamais fait de radio. Personne ne répond. Je n'avais personne de réponse. Répondez, merde ! C'est du tout, je ne suis pas un monstre, bordel ! Et vous, par amour, vous avez fait des trucs fous ou pas ? Oui, quoi le plus fou ? Est-ce que par amour, par amour, quand on aime quelqu'un, est-ce que vous avez fait des trucs fous ? Je ne sais pas, vendre un jogging. À flèche, à flèche, ce que j'allais dire. Pour l'instant, je n'ai pas de trucs qui me dérackent. Moi, mon mari, il a fait un truc fou pour moi que j'avais totalement oublié. J'avais écrit un bouquin pour un concours qui était arrivé deuxième. Et mon mari, en cachette, il a payé à prix d'auteur le bouquin. Ça lui a coûté, mais toutes ses économies à l'époque. Et 15 jours après, j'avais une demande d'auditeur pour le publier. Donc, je n'ai jamais oublié. Non, c'est pas que vous. Non, mais c'est vrai. C'est bon aussi. Franchement, c'est hyper bon, ça. Bravo. J'aime les belles histoires. J'aime les belles histoires de ce genre. Non, mais c'est vrai. Franchement, vous, par amour, vous avez été cocu. Non, mais c'est quoi ? C'est vrai. J'ai eu une longue discussion avec Fatou ce matin. Non, non, non. Alors, c'est fini ? Je te quitte ? Parce que... Ah, mais non, au contraire. Parce que son amant vient s'installer chez vous ? Parce que vous savez qu'elle vous adore, donc elle regarde toutes vos émissions. Je l'adore, je l'aime. Et hier, elle nous a entendu parler de l'infidélité féminine. Et elle a entendu ma question sur un amant n'est-il pas avantagé par rapport à quelqu'un de routinier. Et donc, ce matin, elle m'a convoqué pour me demander qu'est-ce que c'était que cette question ? Elle l'a appelée à la maison. Elle l'a convoquée, absolument. Et en fait, quand tu reçois un mail... C'est le soldat, il est convoqué par sa meuf. Merde, j'ai pas tout, tu m'as envoyé un mail. Alors, attends, merde. 10h30, là, je suis... En 9h moins 10, elle avait les croissants. Ah ouais ? Bien sûr. Elle avait les croissants et ils ont fini dans votre gueule. Non, mais on a eu une longue discussion. Mais pourquoi cette question ? Qu'est-ce que tu voulais dire ? Est-ce que tu sous-entendais que... Donc maintenant, c'est clair, je peux vous répondre. Et je suis très heureux de vous le dire, Cyril, elle n'a pas d'amant. Ah. Bravo. Mais ça, qui c'est qui lui a dit ? Fatou. En tout cas, Fatou, tu mens très bien. Non, mais c'est vrai. Vraiment, bravo Fatou. Tu mens extrêmement bien. Bravo, ma Fatou. Qu'est-ce que vous avez fait de pire ? De pire ? De pire, alors ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Par amour. Vous suivez un peu l'émission ? Oui, bien sûr. Non, non, j'ai affrété un avion. J'ai affrété un avion. Ah, c'est pas mal. Affrété un avion. Pour que la femme, à l'époque, la femme me rejoigne sur mon lieu de tournage. La femme. Vous avez affrété quoi ? Il était mon drôle. Un avion, un Falcon, un truc... Un Falcon. Ouais, un Falcon, un avion privé, quoi. Un Salcon. Un Salcon, non. C'était un Falcon, un Falcon. Et la femme ? Pour moi, ça a coûté cette connerie-là ? Ça, c'est très cher. C'est au moins 25 000 euros. J'adore, il est honnête. En fait, vous avez vraiment jeté votre argent par les fenêtres. Totalement. Je vais vous appeler cas par cas. C'était le principe de ma vie. Non, mais ce sont des connes. C'était un truc de ouf. C'est ça. Lui, ça. Non, mais c'est parce que ce qui est mignon, c'est qu'il associe toujours faire plaisir, cadeau ou générosité avec de l'argent. C'est-à-dire que quand tu fais un cadeau, tu payes ça comment ? Avec des cacahuètes, tu payes comment toi ? Un repas, tu payes comment toi ? Ça peut être autre chose. Non, un beau cadeau, c'est quand tu sais ce que l'autre attend. Par exemple, si tu te montres à quelqu'un parce que tu aimes les montres, tu t'es fait plaisir à toi. Moi, par exemple, je vais raconter une anecdote. Vous aimez les teub. Je vais raconter un truc. C'est moi, on m'en offre une. C'est moi, tu m'en offres une. C'est pas mon cadeau idéal. Non, mais c'est vrai. Si je vous offre une teub, je ferais plaisir qu'à moi. Voilà, on vous confirme. Je vais raconter une teub, ça n'a rien à voir. Mais si quand même, j'ai un très bon... Je ne la sens pas du tout. Non, la personne avec qui je partage ma vie. Quand en ce moment ? Oui, en ce moment. Quand vous partagez votre vie ? Non, je ne partage pas la personne que je connais bien. Allez, c'est... Donc vous avez un mec ? Non, mais vous que tu le sais. Je ne sais pas. C'est une infomédiaire. C'est toujours le même. C'est toujours le même. Ben, ça dépend, tu parles de qui. Celui du Maroc. C'est vous de faire des MSB. Regarde les gars. C'est pas comme si on était à la télé. Si on vous dérange, vous le dites. C'est un petit peu d'accord. C'est des tueurs. Ça n'a pas l'air évident, évident. On ne peut pas faire une émission de radio. On peut laisser passer une petite page de pub avant de faire une anecdote ? Quand tu n'es pas avec celui qui... Aïe, aïe, aïe. Je jure, on se met un petit peu au point à la page de pub. Et puis après, on... Après, c'est l'anecdote. Tu n'es pas avec celui qui a les raisins secs ? Ah non ! Tu te racontais. Mais oui, je crois que tu étais avec... Et parce que tu lui parles de ses raisins secs ? Non. Je suis un amateur de fruits secs. C'est une émission très compliquée à gérer tout ce soir. Alors, on rentre. Aïe. Oui. Alors, on dit... A l'anecdote. A l'anecdote. Donc, la personne, par exemple, adore faire la cuisine. Ah oui. Tu vois, adore, adore, adore. Et en fait... Génial. Cette personne avait flashé sur une cocotte d'une grande marque. Tu sais, tu vois la grande marque ? Oui, oui, très bien. Qui tient comme ça pendant mille ans et tout ça. Moi, tu m'offres une cocotte pour faire la cuisine. La gueule, je ne t'en fous. Voilà. Tu vois, ça vaut un petit peu chien, cette cocotte. J'ai senti que j'ai offert la cocotte à Topzgeg. Non, mais t'as raison. Non, tu t'as raison. Je suis allé chez cette marque-là qui est connue. Je suis rentré. J'ai discuté cocotte. J'y connais rien. Est-ce qu'on peut mettre un poulet entier dedans ? D'accord. Le petit... Voilà. L'attention, l'attention. L'attention. Et j'ai offert ce cadeau. L'autre personne a vu que j'aimais. J'avais remarqué ce que la personne a aimé. Attendez, parce que l'autre, il a rien coupé. L'autre qui a rien fait. Non, mais qu'elle a l'air bas. Vous l'avez dit, l'attention, il était en train de prendre son poule. L'attention, attendez. Non, mais attendez. On dirait qu'on a un œuf autour de la blonnaie. La tension, quelle tension ? J'ai pris ma tension ce matin, j'ai 12 huit. Ça commence à être très attention. En fait, l'hypertension, il comprend rien. J'ai tout compris. Très mauvais exemple. Il dit n'importe quoi. Parce que si une femme te dit, chérie, j'ai envie de te voir, alors qu'il n'y a plus d'avion, qu'à cela ne tienne, je vais réserver un avion maintenant. C'est une attention pour être un peu d'abruti. Tu l'écrases avec ton pognon. Tu l'écrases quoi ? C'est bien que tu as cocotte pourri, là ? Ça aurait été mieux fait de lui envoyer une cocotte au lieu d'envoyer l'avion. Faut chier, là. Voilà, c'est un peu de merde. Les mecs.